Musique 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 Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un Apéro avec Motomag, votre petite friandise du Vronomissoir ça parle de moto extraordinaire et ceci, mesdames et messieurs, attention ceci, c'est la moto la plus excitante du milieu des années 80 Vous pensez que c'est une R-DLC c'est pas tout à fait le cas c'est une R-Z, mais attention il y a plusieurs histoires dans l'histoire restez jusqu'au bout, c'est bon pour le clic pour les vues, abonnez-vous à la chaîne YouTube merci encore Qu'est-ce qui se passe ? Au début des années 80 le Deuton est en perdition tout simplement parce que faisons un tour un petit tour du spectre de la moto Honda est sur le cas de temps depuis toujours alors ils font la NSR 400 vers 86, mais c'est pas trop leur cam Kawasaki, ils ont laissé les H2 et ils sont passés aux 4 temps avec des sportifs comme la GPZ 550, etc Suzuki ont laissé tomber les GT et se mettre aux 4 temps avec les GS et puis les GSX et puis il y a Yamaha, et Yamaha ils se disent bah quand même le Deuton c'est cool parce que c'est des motos puissantes pas trop chères à fabriquer et vraiment sympa à conduire concrètement, Yamaha séduit les moteurs avec la gamme des RD 350 et des RD 400 on fera un jour une émission sur la RD 400 qui est une moto absolument incroyable et puis en fait, il y a un mec qui est très important chez Yamaha il s'appelle Paul Butler, Paul Butler il est à la fois au Product Planning le Product Planning c'est un job en or que j'aurais aimé faire mais je ne suis que journaliste moto en fait c'est les mecs qui décident quelles motos seront chez les constructeurs dans 5 ans, ils décident un peu les tendances, les technologies, etc et puis il a été aussi dans l'équipe de course de Kenny Roberts chez Yamaha et en fait à un moment il se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour séduire les jeunes motards et bien il allie ses deux expertises la compétition avec Kenny Roberts et le Product Planning chez Yamaha, il se dit en fait toutes les technologies qu'on a sur les TZ qui sont les motos qui signent en fait la fin de la domination des MVA Boosta en grand prix, qui marquent le début des deux temps en GP, elle m'a dit en fait on va faire une TZ de route, cette moto c'est la RDLC il y a plusieurs RDLC dans l'histoire, la première on l'appelle 4 LO, c'est un peu celle-ci mais sans les valves à l'échappement et les valves à l'échappement qu'on appelle le YPVS Yamaha Power Valve System ça change tout parce qu'en fait ça change la façon dont les lumières s'allument dans le cylindre et du coup on a à la fois un moteur qui est souple en bas et qui est puissant en haut et ça c'est une révolution dans la technologie des deux temps et puis en fait après il y aura une version entièrement carinée qui s'appelle la 1WT celle-ci c'est la 31K qui sera en fait vendue sur des marchés exotiques Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud Canada, Etats-Unis sous le code RZ la tâche n'est pas facile pour cette moto parce qu'en fait quand elle arrive sur le marché la concurrence est sévère Kawasaki GPZ 550 Honda VF 400 et Yamaha arrive avec ce deux temps elle a un avantage elle est super légère en fait une moto comme celle-ci ça pèse 145 kg et ça fait mesdames et messieurs 59 chevaux le rapport poids-puissance est donc assez sidérant et croyez-moi on va la démarrer on va rouler tout à l'heure avec c'est carrément sympa à conduire voici maintenant l'histoire dans l'histoire cette RZ aux couleurs de Kenny Roberts c'est une moto qui a été faite par Yamaha USA en hommage au titre de champion du monde de Kenny Roberts en GP500 qu'est-ce qui se passe Kenny en fait il gagne tout aux Etats-Unis et puis à un moment il s'emmerde un peu et puis il ne sait pas trop quoi faire et donc il passe en GP il faut savoir que sa première course en 250 en 78 il la remporte la même année il gagne 4 GP500 il vient champion du monde il est champion en 79 il est champion en 80 c'est le premier américain à être champion du monde de GP et il gagne 3 titres de suite la dernière saison de Kenny Roberts en 83 c'est peut-être la saison la plus excitante en fait il est avec Freddy Spencer côte à côte et à l'époque les motos on les démarre à la poussette c'est-à-dire qu'ils sont à côté de leur brelle et quand la course part ils poussent ils mettent un coup de cul sur la moto et ils démarrent et en fait Kenny Roberts a une Yamaha V4 qui ne démarre pas très bien alors que Freddy Spencer a une Honda V3 qui démarre en 2 mètres malgré ça Robert fait de la résistance les deux mecs sur 12 courses en gagnent 6 chacun et en fait Freddy Spencer est champion du monde pour 2 points à la fin de la saison Kenny gagne l'année dernière course de l'année et après il prend sa retraite fin 83 du coup en 84 Yamaha USA sort cette moto à son effigie avec la petite signature Kenny Roberts sur le tête de fourche concrètement cette RZ c'est quasiment une 31K à l'européenne il y a quelques petites différences techniques mais vraiment très peu on voit les catadiopres sur le côté qui sont liés à la législation américaine et canadienne après on a les commodos qui sont un peu différents au niveau des clignotants le compteur est doublement gradué en miles et en km heure l'américaine en fait elle est miles devant et pas celle-ci parce qu'on vous racontera la fin de l'histoire et puis globalement c'est un peu tout roue dorée peinture jaune signature Kenny Roberts et voici la blague les versions américaines en fait il faut savoir qu'aux Etats-Unis il y avait déjà des lois pour la pollution et la pureté de l'air et donc c'était compliqué même aux années 80 de d'immatriculer un autre temps les versions américaines ont deux catalyseurs dans les pôles échappement pas les miens parce que c'est des jolies motos qui font un bruit de fils de pute elle est vraiment trop sympa je vais la démarrer tout à l'heure les américaines ont ça et les californiennes le type 1 EL elles ont un troisième catalyseur au niveau du collecteur d'échappement du coup ça veut dire que les motos sont plus lourdes il y a des systèmes de filtration des carburs de l'essence etc il y a moins de contenance et elles font moins de chevaux elles font 52 chevaux les américaines alors qu'une vraie RZ internationale ou une RDLC française fait 59 chevaux venons-en au vif du sujet on dit souvent que les deux temps ce sont des motos pointues qui ne marchent contre 9 et 10 000 tours c'est pas le cas du tout en fait c'est souvent le cas sur les petites cylindrées 125, 250 dès qu'on passe à plus de 350 c'est un moteur j'ai employé le mot couple parce qu'en fait en vrai on roule en troisième à 50 à l'heure dans les boulevards elle ne bronche pas ça roule en 6 à 90 à 4 500 tours évidemment les reprises sont très molles mais la moto elle est très ronde donc elle le fait et puis en fait la puissance c'est entre 6 500 et 9 500 même aujourd'hui 59 chevaux vu le poiré de la moto c'est vraiment sympa à rouler en châssis ça bouge un peu parce que c'est des petites fourches des petits trous machin mais c'est léger ça se balance d'un bloc ça bouge un peu à la mise sur l'angle ça freine assez bien c'est assez confort c'est assez polyvalent et en fait c'est assez cool la RDLC c'est la vie une RDLC c'est une moto qui était super fiable en fait dans les années 84 85 86 il s'en est vendu des wagons plus de 2000 exemplaires par an et en fait les mecs roulaient beaucoup Moto Journal à l'époque avait fait un enquête lecteur sur l'essai de la moto et en fait on avait plein de motos qui avaient plus de 50 000 km certaines avaient 90 000 et en fait les mecs roulaient donc globalement ce qui est important c'est la pompe à huile il faut vérifier que ça lubrifie bien c'est super important il faut de l'huile de qualité moyenne pas trop parce que ça n'a pas été conçu pour de l'huile de synthèse moderne évidemment vérifier la boîte de vitesse évidemment vérifier de temps en temps les valves et le jeu au vide brequin et une fois que ça roule c'est plutôt fiable à condition de la traiter comme il faut c'est à dire l'aller se chauffer pas trop l'autoroute à fond pendant des heures et puis surtout lui tirer dedans parce que ça a besoin de prendre les tours régulièrement évidemment ça fume évidemment ça pue évidemment ça consomme de l'ordre de 8 litres au 100 plus de l'huile n'empêche qu'une RDLC ce sont les sensations qu'on n'aura plus jamais on va vers un avenir composé de motos électriques et de mobilité culpabilisante et quand vous démarrez ce truc que vous entendez le crépitement du de temps que vous entendez les montants en régime sans aucune inertie bah c'est le kiff en fait moi j'adore les motos des années 80 combien ça vaut une RDLC alors aujourd'hui la rareté a un prix les mecs sur Boncoin s'enflavent un peu il y a les annonces à 8, 9, 10 000 en général elles partent pas fini l'époque où on pouvait s'acheter une RDLC à 5 000 balles aujourd'hui ça vaut 6, 7 attention faites très attention il y a des fausses RDLC il y a des fausses RZ en fait un coup de peinture jaune deux autocollants qu'on trouve sur ebay un coup de doré sur les jantes et puis on vous refile une moto une RZ Kenny Roberts ça vaut 10 000 balles c'est à dire 3 000 de plus qu'une RDLC standard il y a des mecs qui jouent à ça il y a même des pros qui jouent à ça et ça c'est pas cool de leur part ouvrez l'oeil cette moto sera bientôt sur le marché ne vous faites pas refiler une merguez même si une RDLC standard c'est vachement bien merci à Fred qui est derrière la caméra salut Fred sans qui il n'y aurait aucune de ces émissions sur notre chaîne YouTube et en tête le clou du spectacle c'est le démarrage Fred vient voir ici on va tourner la clé de la moto il y a ce petit bip qui signifie que les valves l'échappement fonctionne écoutez ça bien toc il y a 3 petits bip comme ça témoin de points morts témoin de ville ça prouve que le système de gestion du niveau de la pompe à ville fonctionne ensuite c'est très simple une RDLC hop on replie leur post-pied on sort le kick attention monsieur dame Fred tu vas te mettre derrière tu vas plus franchement désolé pour toi allez le deux temps c'est la vie si vous aimez les deux temps militons pour le retour du temps à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag et merci à Naka d'avoir fait un casque sur mesure aux couleurs de la moto ça au moins c'était un vrai merci à Naka